A trois kilomètres de la côte, la Mokokadis gît sur un fond de sable à un peu plus de 30 mètres de profondeur. Ce monstre d'acier attire de nombreux plongeurs. Depuis une vingtaine d'années, Ludovic Granier explore l'épave du pétrolier. Il dit être loin d'en connaître tous les recoins, pourtant il la dessine presque les yeux fermés. Alors ici on aura le safran. On va retrouver ici juste à côté un treuil. Pour vous donner un ordre d'idée, un treuil fait à peu près la taille d'un véhicule. Donc c'est assez gigantesque. C'est la poupe de l'épave qui est la plus impressionnante. Ici on va se retrouver à moins 5 mètres de profondeur au niveau de l'eau. Et ici on sera à moins 34 mètres de profondeur. Donc on va retrouver un mur, un grand mur, en fin de compte, un immeuble qui arrête la mer à cet endroit-là. Ce mur, grand comme un immeuble de 5 étages, c'est la première chose que voit le plongeur. Dans la coque, une faille permet de pénétrer dans le local du gouvernail, dont le blocage fut à l'origine du naufrage. A l'intérieur, plus que de la ferraille, c'est toute une vie qui se raconte. On va retrouver dedans des clés à molettes et tout l'outillage que personne avait besoin. A l'origine longue de 330 mètres, la carcasse, disloquée, s'étend aujourd'hui sur 600 mètres. Chaque année, elle se détériore un peu plus, mais la vie sous-marine, elle, reprend le dessus. Avec les mouvements, elle craquait beaucoup, elle faisait beaucoup de bruit. Donc je pense que les poissons étaient effrayés, ils s'éloignaient. Maintenant, avec le temps, elle fait moins de bruit, tout s'est bien placé, plus ou moins. Donc les poissons commencent à arriver de plus en plus dessus. Qui sait combien de temps encore la moco cadis s'offrira au regard des curieux. Plus le temps passe, plus elle se désagrège. Sous-titrage ST' 501